Merci M. le Président. M. le Ministre, l'avenir, la liberté, la souveraineté, voici les défis majeurs que posent l'essor de l'intelligence artificielle générative. A l'heure où 100 millions de personnes ont les yeux rivés sur leur écran numérique pour admirer les prouesses aussi extraordinaires qu'effrayantes réalisées par le robot chat GPT, la société semble programmée à une forme d'obsolescence de ses modes de production et d'éducation. M. le Ministre, vous avez qualifié de façon assez légère et définitive l'intelligence artificielle générative de perroquet approximatif. Je crois que vous n'avez pas pris la mesure de la révolution en cours. Les balbutiements, car nous n'en sommes qu'aux balbutiements de cette technologie, dépassent déjà toutes les performances et des outils que nous connaissions jusqu'ici. Les équilibres économiques du monde vont être bouleversés et Google pourraient être remisés au rang des curiosités du passé. Alors que la parole publique et les fonctions électives sont plus que jamais remises en question dans notre pays, le peuple va chercher les réponses à ces questions auprès d'algorithmes préentraînés dont la capacité stupéfiante à singer l'intelligence humaine crée les conditions d'une dystopie nouvelle. Les craintes, mais aussi les opportunités que nous entrevoyons avec une telle technologie ne font que rappeler l'intrusion du numérique dans nos vies depuis de nombreuses années. Nous assistons à la généralisation de l'ubérisation au domaine de la pensée. Cela pose la question de la liberté et du rapport à la réalité. Créée dans la Silicon Valley, ces technologies diffusent un conformisme idéologique fidèle au progressisme de ces concepteurs et aux références anglo-saxonnes. C'est donc l'esprit critique et notre souveraineté qui sont menacées. L'intelligence artificielle générative représente aussi une opportunité pour développer le secteur de la santé et refondre l'éducation nationale en un système d'instruction tournée vers l'innovation et l'ingénierie. Le monde accélère. Il faudrait vous mettre ou remettre, monsieur le ministre, en marche. Aussi, qu'avez-vous prévu pour promouvoir le développement des entreprises françaises dans ce domaine et réfléchir aux limites éthiques que nous devons mettre en place pour empêcher l'effondrement de notre pays et assurer notre compétitivité ? Merci.